Salut ! Dans les 7 secondes qui suivent, je vais te montrer plusieurs visages. A la fin, je vais te poser une question et grâce au pouvoir des neurosciences, je vais deviner ta réponse. Est-ce que tu es prêt ? Ma question est la suivante. Lequel de ces visages préfères-tu ? Essaye de pas trop réfléchir. Réponds par instinct. T'as fait ton choix ? La photo que tu as préférée est celle-ci. Si j'ai eu juste et que t'es en train de te dire, mais oh là là comment il a fait ? Je t'explique tout dans 2 secondes. Par contre, si j'ai eu faux et que tu sens que cette confiance qu'il y avait entre nous est trahie, cassée à jamais, je suis vraiment désolé. Nous deux c'est terminé et nous deux c'est fini. Mais je compte sur la suite pour te faire changer d'avis. La petite expérience que tu viens de réaliser permet d'expliquer un biais cognitif, un raccourci de raisonnement que fait très souvent ton cerveau. C'est l'effet de simple exposition. C'est quand tu es face de manière très répétée à une même personne ou à un même objet, tu as tendance à avoir plus de sentiments positifs envers lui. Dans le cas de cette expérience, j'ai fait exprès de te mettre cette photo un peu plus souvent que les autres. C'est pour induire un effet de simple exposition au niveau de ton cerveau pour que tu la préfères. Et oui, je t'ai manipulé ! Juste comme ça, t'as envie de faire quoi là tout de suite ? Hein ? Hein ? Qu'est-ce que t'as envie de faire là ? Dis-moi. Cet effet cognitif a permis en 2015 à des scientifiques de tirer une conclusion assez étonnante. Les hommes préfèreraient voir leur visage inversé plutôt qu'à l'endroit. Ah ! Ça parait bizarre comme résultat, mais en fait, c'est tout bête. De manière générale, on préfère voir notre visage inversé, tout simplement parce qu'on a l'habitude de le voir inversé. Quand on se regarde dans le miroir, on voit le reflet inversé de soi-même. C'est pareil quand tu mets ton téléphone en mode selfie. Par contre, quand c'est quelqu'un d'autre qui te prend en photo, tout est à l'endroit. À l'inverse de ce que tu vois dans le miroir. C'est comme ça que le reste du monde te voit d'ailleurs. Et cette image de toi, eh bien, t'as tendance à pas trop l'aimer parce qu'elle t'es moins familière. Ce qui fait au final qu'on adore les selfies de nous-mêmes et qu'on n'aime pas du tout les selfies des autres. Parce qu'on est habitué à les voir inversés. Avec ta tronche ou quoi ? Bon, c'est faire un bouquin sur Halloween si tu veux, hein ? C'est hyper égocentrique. Normal que la planète parte en couille ! Eh oh ! Tu me parles autrement, oui ? Cet effet de simple exposition ne se retrouve pas que pour les visages. Il est présent partout. Des études ont pu l'observer avec des mots, des sons, de la nourriture. Tiens, un effet qui pourrait faire préférer telle nourriture ou telle musique à un autre ? Hmm, je me demande à qui ça pourrait intéresser. La publicité ! Les études sont des pâtés d'eau, mais on a tout ce qu'il vous fout ! Ils adorent l'effet de simple exposition. On a tous déjà été manipulés par cet effet sans trop faire attention. La radio ou TikTok qui favorisent une musique plus qu'une autre. McDo qui proposent les mêmes recettes partout dans le monde. Des politiciens qui apparaissent un peu partout et de manière répétée à l'approche des élections. Mais il n'y a pas que le côté obscur de la force. Je n'aime pas les ouen. Certaines campagnes de communication ont utilisé cet effet pour combattre les préjugés ratio, par exemple. Une étude en 2008 a montré que plus une ethnie est affichée dans les médias, plus elle provoque des sentiments positifs auprès de son audience. Ce même effet est aussi utilisé en psychologie pour lutter contre les troubles anxieux. On appelle ce procédé la désensibilisation systématique. Elle consiste à montrer de manière de plus en plus répétée ce qui nous rend anxieux, pour s'y habituer petit à petit à sa présence et provoquer plus de sentiments positifs. Bref, c'est complètement ouf. Tu ne t'attendais pas à apprendre tout ça en cliquant sur cette vidéo à vous, hein ? Avant de te quitter, j'ai une petite question pour toi. D'après tout ce qu'on vient de voir, penses-tu que l'existence de certains partis radicaux soit dû en partie à un effet d'exposition provoqué par les médias ? C'est tout pour moi. À la semaine prochaine !